Salut tout le monde, bienvenue dans ce 15 jours actu. Aujourd'hui, on va essayer d'imaginer ce que pourrait être le pick-up Tesla, évoquer une nouvelle loi et voir quel serait le futur de la voiture électrique et si elle était éventuellement solaire. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche et si ça te plaît vraiment, 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 partage partout ce que tu peux. Merci. Premièrement, à quoi ressemblera le pick-up Tesla ? Alors que sa présentation approche, Elon Musk l'ayant annoncé pour la fin de l'été 2019, les esprits commencent à sérieusement s'échauffer. C'est en 2017 que le patron de Tesla évoque pour la première fois le pick-up. Présenté comme une version porteur du poids lourd Tesla, le véhicule est probablement initialement développé pour des clients professionnels. Je présume qu'à cette époque, l'objectif était d'élargir la gamme des poids lourds Tesla. Puis, les mois passants, Musk lance quelques pics sur Twitter, comme à son habitude d'ailleurs. Il annonce un véhicule plus gros qu'un F-150 de chez Ford, mais laisse tout de même sous-entendre qu'il pourrait s'agir à un concurrent de celui-ci. La réponse des internautes démontre rapidement un intérêt énorme pour ce type de véhicule. Quoi de surprenant lorsque l'on sait que le pick-up est le type de véhicule le plus vendu aux Etats-Unis. Et là, les premiers rendus 3D apparaissent sur le net. Les réseaux sociaux s'en saisissent et la plupart des images sont plus ou moins inspirées. Et généralement, ce sont des corps de pick-up actuels avec un nez de Tesla ou des choses un petit peu bizarres. Lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre, Elon Musk s'est un peu lâché et a donné quelques petites infos. Du coup, qu'est-ce qu'on sait ? Et qu'est-ce que l'on peut faire des affirmations d'Elon Musk pour en tirer une éventuelle image, un éventuel portrait robot du véhicule ? En ce qui concerne la technologie, il est plus que probable que le pick-up Tesla n'aura aucune innovation par rapport à ceux que l'on connaît déjà. Comme le semi-remorque, le pick-up adoptera très probablement les moteurs du même type que ceux du modèle 3 ou du modèle S ou du modèle X. On pense plutôt à des moteurs à aimant permanents qui seront plus efficaces dans les zones d'utilisation du pick-up. C'est l'architecture utilisée sur le nouveau roadster qui devrait avoir la préférence avec très probablement 3 moteurs. Pour les batteries, il est sûr et certain que ce seront des batteries équipées de cellules 2170 comme sur le modèle 3. Les anciennes cellules utilisées actuellement sur modèle S et modèle X sont appelées à disparaître. En revanche, on peut se demander quelle sera la taille des packs batteries. Si on y réfléchit bien, il est probable que Tesla adopte au moins 2 voire 3 tailles de batteries en fonction de l'usage du véhicule. Contrairement à une auto classique, le pick-up ne fera pas que rouler. Il pourrait être une base de travail, voire un camp de base. Il devra donc donner de l'énergie à des systèmes, à des outils ou à une base de vie. Ma supposition est donc la suivante. La version standard range sera probablement un 2 roues motrices de 85 kWh avec une autonomie de 400 km. En deuxième lieu, on aura le medium range qui sera 4 roues motrices avec une batterie approchant les 120 kWh pour une autonomie de 500 km. C'est pas beaucoup plus, mais en fait, il aura plus de capacité tout terrain. La long range qui sera une 4 roues motrices avec 200 kWh comme sur le futur Roadster Tesla pour 800 km d'autonomie et probablement une version performance avec 3 moteurs. En ce qui concerne le design, Elon Musk a déjà annoncé que le véhicule ne plairait pas à tout le monde. Il sera extrêmement futuriste et ne départerait pas dans le film Blade Runner. Ce qui a laissé imaginer des choses à beaucoup de gens. Je ne sais vraiment pas comment prendre cette affirmation parce que les véhicules sont très étranges dans Blade Runner. Mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. En revanche, ce que l'on peut imaginer dans ce design, c'est qu'il accueillera au moins 5 personnes. Comme dans toutes les Tesla, on va probablement revoir le toit en verre et éventuellement le pare-brise panoramique. Je pense du coup que le véhicule sera relativement bas par rapport à la concurrence et qu'il aura du coup une suspension pneumatique. Un petit peu comme un Model X. De plus, je pense que les roues seront très intégrées dans la carrosserie. Contrairement au pick-up actuel avec de larges espaces au niveau des ailes, je pense que ce ne sera pas le cas sur le Tesla. La benne sera sûrement vaste mais pas énorme. J'espère une longueur de 2,50 m pour des raisons qu'on comprendra très vite dans le chou-croute garage. Mais ça, je ne vais pas en parler tout de suite. J'espère également une charge utile proche de celle du Rivian, à savoir entre 750 et 800 kg. L'intérieur sera très probablement calqué sur le poids lourd, voire sur le Model 3 ou un amalgame des deux avec un ou deux écrans. Mais surtout, on est sûr qu'il sera totalement minimaliste. Et ça, ça me va très bien. J'aurais bien une gamme déclinée un peu comme cela. Donc 2 roues motrices 85 kWh comme on en a parlé. Avec un équipement de base type Model 3 Standard Plus pour moins de 50 000 dollars. Le 4 roues motrices 120 kWh sera un peu comme la version Long Range des Berlines. Donc avec un intérieur premium et 65 000 dollars à peu près. La version 4 roues motrices, 2 moteurs, 200 kWh en heavy duty sera essentiellement destinée à un usage hors des sentiers battu. Un petit peu marcher sur les plates-bandes du Rivian. Là, on pourrait monter à un montant de 85 000 dollars à peu près. Et enfin, le 4WD 3 moteurs qui sera la version performance avec un 200 kWh au niveau de la batterie. Qui seraient destinées à un usage exclusivement routier. Et cette fois-ci, on dépasserait les 100 000 dollars. J'espère également qu'il y aura une version camper avec des suspensions renforcées et des fonctionnalités de portage de cellules camping-car. Peut-être, on va dire avec une option à 7 500 dollars, quelque chose comme ça. Les seules options seraient probablement la couleur, éventuellement de l'intérieur et de l'extérieur. Un mode de conduite autonome et les jantes. Ça s'arrêterait là, c'est un peu comme sur la version Model S, Model X ou Model 3. L'attelage sera probablement de série sur tous les modèles. En ce qui concerne les fonctionnalités et innovations qu'on peut attendre d'un tel véhicule. Comme d'habitude, je suis presque certain que Tesla nous réserve quelques surprises. Alors, petites ou grosses, j'en sais rien. Mais il y aura sûrement des surprises. Autant le Model Y nous a extrêmement déçus en termes d'innovation. Mais c'est juste une version SUV du Model 3. Autant je suis persuadé que ce pick-up va nous étonner. Et pas seulement par sa forme. Enfin, je l'espère en tout cas. S'agira-t-il d'une ouverture de porte dérivée d'une porte Falcon ? Je rêve un peu parce que ça, j'en rêve vraiment de ces portes-là. Voir une ouverture un peu spéciale de la benne ? Ou bien un système de tonneau cover ou de hardtop spécialement repliable ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis prêt à parier qu'il y aura un truc. Le plus drôle dans tout ce que je viens de dire, c'est que tout n'est que supposition. Pour l'instant, je me base sur ce qu'a déclaré Elon Musk et sur ce qui a un petit peu filtré. Il est même probable que je suis totalement à côté de la vérité. Mais c'était drôle d'essayer de deviner quand même. La deuxième actu concerne la conversion de vieux véhicules thermiques à l'électrique. En effet, la France est connue pour être un pays encadrant très fortement toute modification sur les véhicules automobiles. Contrairement à nos voisins britanniques chez qui on peut faire tout ou n'importe quoi du moment que c'est bien fait, un arrêté devrait être signé avant le 31 décembre 2019 lié à l'assouplissement des règles d'homologation pour l'électrification de véhicules anciens. Actuellement, il est nécessaire d'homologuer le véhicule dans son ensemble et du coup de respecter l'ensemble des règles actuelles. Règles de sécurité, règles d'écologie. Ce qui est quasiment impossible pour tout véhicule datant de plus de deux ans. De plus, pour homologuer la moindre modification, il faut l'accord du constructeur. Accord qu'on n'obtient jamais. Avec cet arrêté, on pourrait homologuer uniquement la partie électrique du véhicule et ne plus demander son accord au constructeur. En revanche, il est probable que le véhicule devra avoir un certain âge. L'association des acteurs industriels du rétrofit électrique semble sur le point d'arriver à un accord avec les pouvoirs publics. La transformation sera bien évidemment encadrée par la législation qui interdira les dérives. On pense notamment à la puissance des moteurs électriques qui ne pourra pas excéder celui du moteur thermique présent dans le véhicule au départ. On peut également penser que la transformation devra être effectuée chez un professionnel agréé ou à minima contrôlé par celui-ci. Reste à savoir si on va pouvoir faire une prime à la conversion sur ce type de transformation ou sur l'achat d'un véhicule électriquement transformé. Il reste beaucoup de zones d'ombre dans ce projet de loi mais toutefois, on peut penser que c'est déjà une bonne avancée. Et on va vraiment suivre ce que ça peut donner. En troisième lieu, je vais parler de l'actualité qui a donné son titre à ce 15 jours actu. A savoir la présentation de la Lightyear One le 25 juin 2019 aux Pays-Bas. Le véhicule électrique néerlandais a été conçu par une équipe d'anciens étudiants, leurs professeurs et une équipe pluridisciplinaire issue du monde industriel automobile. La voiture est un concept qui va bien plus loin que la Sonotion, voiture allemande également équipée de panneaux solaires. La Lightyear est nettement plus grande, mais surtout c'est une vraie routière. Avec ses 5 mètres carrés de panneaux solaires, elle aurait une autonomie de 400 à 800 km selon la norme WLTP. Dotée des dernières innovations du monde de la voiture électrique, elle pourrait également être rechargée sur le réseau domestique ou sur des bornes rapides. Avec une longueur de 5,05 mètres, la voiture en impose. Sa ligne est totalement dictée par des considérations aérodynamiques, mais quelques artifices permettent de la rendre élégante. Son intérieur est très en accord avec le style qu'affectionnent les Nordiques à la fibre écologique. Quatre moteurs implantés dans les roues propulsent le véhicule. Ils permettent une accélération de 0 à 100 en une dizaine de secondes, ce qui correspond aux performances d'une voiture classique aujourd'hui. L'ensemble de l'auto est pensé pour limiter le poids et la rendre le plus efficace possible. Afin d'optimiser la production électrique des panneaux solaires, Lightyear a développé sa propre électronique de puissance pour commander les panneaux. De plus, le site offre à tous les clients potentiels de calculer le rendement qu'ils auraient en fonction de leur situation géographique et du moment de l'année. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site de Lightyear que vous trouverez dans les fiches. Réaliste, les concepteurs de la voiture ont également prévu sa recharge sur le réseau électrique classique. Connectable au réseau 240V, elle permettra de se recharger en une nuit sur une prise de 13A. Elle peut également être connectée sur un chargeur 22kW, ce qui correspond à une charge rapide, mais toujours en courant alternatif sur le chargeur interne de la voiture. Enfin, sur les grands trajets, la voiture dispose d'une prise combo CCS qui va permettre d'être rechargée sur les bornes rapides à courant continu. Que faut-il penser de la Lightyear One ? Utopie ou réaliste ? En fait, un peu des deux. Dotée de performances équivalentes à nos familiales actuelles, sa batterie de 60kWh environ, que j'ai extrapolée en fait des données qui sont données sur le site, va également nous permettre d'avoir une autonomie similaire. Même si ces panneaux solaires la rendent originale, elles la rendent également hors de prix. On est à 169 000 euros TTC. Il est plus que probable que l'entreprise ne souhaite pas vendre la voiture en très grande série, mais souhaite s'en servir comme porte-drapeau pour vendre sa technologie. Imaginons que nous ayons des voitures électriques aussi efficaces que la Lightyear, avec des petites batteries, elles deviendraient abordables et surtout utilisables comme les voitures thermiques d'aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une avancée. On va les suivre très fortement les prochains temps. Je me suis abonné à leur newsletter et j'espère pouvoir vous donner des infos de temps en temps sur ce nouvel acteur. Un petit peu différent, un petit peu décalé, mais peut-être celui qui va permettre de faire encore de gros progrès dans le domaine de la voiture électrique. Sur ce, c'est tout pour ce 15 jours actu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Abonnez-vous et partagez pour qu'on puisse se développer et continuer à faire de plus en plus de choses et à faire des émissions aussi bonnes que possible. Sur ce, merci d'avoir suivi ce 15 jours actu et je vous donne rendez-vous dans le T-Vlog de mardi. Je vous dis bonne route et je vous dis ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz